Salut à tous, bienvenue pour cet épisode tant attendu, on a mis pas mal de temps à produire quelque chose au niveau du jeu, ça fait longtemps que je vous ai pas reproposé quelque chose, c'est normal parce que j'avais un nombre de préparatifs incroyables, je vous l'ai déjà expliqué dans deux autres vidéos précédentes. On va démarrer cette saison 2019-2020 sur NBA 2K19 quand même, avec évidemment les Sacramento Kings et puis vous allez voir qu'après on aura 2-3 petits regards amusés sur 2-3 petites choses, voilà, donc c'est ça l'objectif de cette série d'épisodes, c'est essayer de couvrir un peu tout, essayer d'exploiter aussi tout ce que j'ai pu dire avant, tout ce que j'ai pu faire avant, c'était pas pour rien, et puis essayer de se faire plaisir, de rigoler aussi par moment. C'est parti, première équipe sur laquelle par contre là on insistera énormément, je vous l'ai annoncé déjà, Sacramento Kings, en plus ça tombe bien parce qu'ils ont un premier test contre le Utah Jazz, qui est une équipe qu'on attend, qu'on attend et qu'on va observer, donc très très intéressante, alors évidemment il y a tout ce qui est mis en place, on a un collectif du côté des Kings qui est très intéressant, je pense qu'un rôle particulier sera évidemment donné à De'Aaron Fox, Buddy Hield, Marvin Bagley, pour ce qui est des espoirs vraiment, parce qu'ils ne sont pas finis encore d'être développés, ces joueurs là, on peut vraiment attendre pas mal de choses, un Bogdanovich, pardon c'est Bogdan justement, c'est pas Boyan, un Aaron Baines, ainsi qu'un Aaron Baines, n'importe quoi, Harrison Barnes, pardon, 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 ainsi que l'expérience d'un Dwayne Dedman vont être super super précieux, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des choix assez en rapport avec ce qui peut se passer dans la réalité, même si on a encore Dave Jorger, ok, mais je mettrai Luke Walton assez prochainement, on va essayer de jouer rapide, on va essayer de prendre pas mal de 3 points, on modifie le playbook, en fait, dans ce sens là, cette équipe, en fait, elle court énormément, elle a une des plus grosses paces, donc c'est le nombre de possessions, en gros, moyens joués par match, en tout cas, on peut l'assimiler à ça, qui est une des paces les plus élevées de la NBA, ça doit jouer vite, ça doit défendre, quand même, c'est athlétique, donc ça doit défendre correctement, de toute façon, si cette équipe, elle veut espérer quelque chose un jour, il y a uniquement une seule voie, c'est de quand même faire des progrès défensivement, c'est pas De'Aaron Fox qui va poser des soucis, c'est plutôt Buddy Hilde, ou même d'autres, encore que Yogi Ferrell aussi m'inquiète un peu par moment, mais par contre, on a en Deadman quelqu'un qui protège bien le cercle, ça c'est important, en plus, il a des possibilités de pick and pop d'Edman qui sont assez intéressantes, le petit Harry Giles est quelqu'un sur lequel j'ai pas mal, pas mal envie de miser, en fait, il y a trois pivots, il y a trois pivots dans cette équipe, mais il y en a quand même surtout, il y en a surtout deux avec lesquels j'ai envie de fonctionner, principalement, c'est Giles et Deadman, voilà, donc, c'est dit, après, quand même, on fera jouer tout le monde, c'est pas un souci, mais bon, voilà, il y a quand même des gens à qui j'ai envie de donner plus de temps que d'autres, un Bayelitsa peut être intéressant, puisqu'il vient dans un registre un peu différent, très différent d'ailleurs, de Marvin Bagley, il vient compléter comme ça au poste 4, il y a plein de possibilités, en fait, quand on commence à regarder l'effectif de cette équipe, on voit qu'il y a moyen de se faire super, super plaisir, allez, premier match, donc, du côté de Utah Jazz, objectif, alors, je vous le dis tout de suite, mon objectif dans les premiers temps, en plus, j'ai pas touché la manette pendant un mois, là, parce que j'étais uniquement dans le menu du jeu, j'étais pas du tout in-game, et puis, voilà, j'étais, enfin, j'ai pas joué un match, c'est très simple, de fin juin à fin juillet, j'ai pas joué un match, alors, le début, bah, c'est pas de, on va essayer de, d'appliquer, de jouer de façon un petit peu propre, si possible, quitte à perdre, en fait, voilà, voilà, c'est un peu ça mon état d'esprit, parce qu'en fait, je veux retrouver, je veux retrouver ma façon de jouer, de quand j'étais un peu trop chaud, et quand je jouais tout le temps, donc, je vous le dis, cash, s'il y a des défaites, je m'en fiche, voilà, s'il y a des petites défaites par-ci, par-là, ça voudra juste dire que je suis encore un petit peu dans la merde, et qu'il faut que je progresse, que je fasse encore progresser 2-3 petites choses, mais, voilà, j'ai envie d'exécuter en attaque, j'ai envie d'effectuer, par exemple, des bonnes, c'est-à-dire pas comme sur cette action, par exemple, des bonnes protections au rebond, on sait que la pose d'écran retard est quand même assez importante dans ce jeu, le mec que je contrôle, pour être franc, j'aime bien essayer de faire en sorte qu'il bouche le passage à quelqu'un, qu'il gêne un adversaire, afin qu'un des équipiers pas très loin puisse récupérer le rebond sans la moindre lutte, voilà, parce que c'est un écran, principe de l'écran retard, on n'hésite pas à faire des fautes, on n'est pas là pour perdre, et puis on a un petit feu follé, comme ça, qui nous permet, là, en cette moitié de 4ème carton, de prendre une petite avance, surtout que derrière, Buddy Hield va poser un petit 3 points, là, qui donne une avance qui sera jamais reprise par le Jazz, donc, premier match extrêmement concluant, j'ai trouvé que c'était pas trop difficile d'exécuter avec cette équipe, en plus, ils sont à droit au lancé franc, on a été beaucoup sur la ligne, donc ça, ça sera pas toujours le cas, beaucoup sur la ligne, à 16 sur 18, c'est pas si mal que ça, je crois, c'est vraiment super cool de jouer avec les Kings, et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous montrer la suite avec cette équipe-là, Et puis, en plus, je sens que, ce soir, je vais conclure. Bah oui, parce qu'on va parler aussi d'autre chose, on va parler d'équipe, toujours là, de la conférence ouest, alors, les Clippers, les Clippers, qui ont, sur le papier, un des plus jolis duos, qui soit en NBA, cette année, qui va venir, avec donc Hawaii et Paul George, et, bah, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire autour, en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des choix. Après, c'est pas forcément les choix qui seront faits dans la réalité. Il va falloir attendre de voir ce que Doc Rivers va faire. Il peut y avoir encore une signature aussi, à part ci, une signature par là. Il y a des gens qui ont encore un contrat non garanti dans cette équipe. Il faudra voir aussi, on en parlait avec l'un d'entre vous, Terrence Mann, leur rookie du deuxième tour. Il y a aussi Kabengale, hein, qui avait été récupéré depuis les Nets, mais c'est une femme premier tour. Terrence Mann, il faudra voir ce que ça donne. Si vous avez des infos un peu plus précises sur le gars, parce que je suis pas encore au clair sur son vrai profil, sinon je l'aurais adapté, hein. N'hésitez pas à me balancer de l'info sur Terrence Mann. Donc, bah, c'est une partie qui se passe un peu bizarrement, là, avec les Nuggets, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les Nuggets vont être chauds à jouer. J'ai un peu pris la manette avec Denver pour voir un peu ce que pouvaient m'opposer les Clippers de Kawhi et Paul George. Et j'ai trouvé une équipe assez violente en la personne des Denver Nuggets. Et puis, en plus, il y a deux types. Regardez, celle-là, elle est symptomatique. Elle veut tout dire, celle-là. Bam ! En gros, la raquette des Clippers se fait totalement marcher dessus par la raquette des Nuggets. Mais alors là, c'était criant, hein, sur ce match-là. Il y a eu petite rébellion d'adresse, après, sur la fin des Clippers. Match hyper offensif. Match limite nauséabond sur le plan défensif. Ça demandera d'être revu. C'était une première approche. Et puis, encore une fois, Nuggets, bonjour. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ben oui, sur un malentendu, ça peut marcher parce qu'après, on est passé à l'est du côté du Magic d'Orlando. Vous savez que c'est une équipe qui m'intéresse vachement parce que moi, je suis un gros, gros fan de Jonathan Isaac ainsi que de Mo Bamba. Voilà, je suis super, super hypé par ces deux types. J'avoue que je suis assez, aussi impatient de savoir ce que Markel Fultz peut donner dans un contexte où on lui a donné le temps de, peut-être, revenir de blessure. On lui a donné, voilà, les possibilités. J'espère qu'on va lui donner les possibilités de s'exprimer convenablement. On a Vucevic et Terence Ross qui ont re-signé dans cette équipe d'Orlando. Evan Fournier qui est toujours là. DJ Augustine aussi qui a encore une ou deux années de contrat. Il y a moyen de bien s'amuser, en fait. Il y a aussi Alpha Ronk Aminou que j'aime beaucoup en poste 3-4 comme ça, à ses profils assez défensifs. Sur Yandy, il y a pour moi de quoi aller en play-off, en fait, cette année, du côté du Orlando Magic. Ils ont été aussi l'an dernier. Mais de peut-être y aller, mais encore un peu plus dignement, je dirais, c'est-à-dire pas à l'arrache. Donc là encore, gros boulot de préparation à chaque fois. On vire plein de systèmes, on en remet d'autres, etc. Mais en fait, ça vaut le coup. Parce que vous vous faites chier une seule fois, si je peux me permettre l'expression, parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Vous faites bien, bien, bien suer. Vous prenez le temps. Y compris là, pour ajuster les priorités aux joueurs. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous en mettez au moins 3, je l'avais dit en vidéo. J'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle installer mon playbook, ou quelque chose comme ça, faire croquer mon playbook. Donc, je vous avais mis la miniature en début d'épisode, là. Si vous en mettez 3 des priorités, là, on peut s'y amuser, hein, pas de problème. Par contre, quand vous allez caster les systèmes, ça ne va pas marcher de la même façon. C'est pour ça que je me limite à 2. C'est chiant de se limiter à 2. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait bien mettre plusieurs options. Je ne sais pas, moi, par exemple, Vucevic, on aimerait lui mettre du pick and roll écran porteur. On aimerait lui mettre aussi du poste bas, du poste haut. Et puis, je ne sais pas, moi, si quelqu'un est un peu original, il va le mettre de la mise-distance, par exemple. Il aurait aimé occuper les 4 cases. Ouais, mais si vous faites ça, vous castez un système pour Vucevic, ben, en fait, ça ne va pas... Vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que je gère avec les fails du jeu, si vous préférez. Donc, allez, petit test intéressant du côté d'une équipe de Boston sur laquelle je vous reparlerai, mais j'ai des réserves, en fait. J'ai des réserves sur Boston parce qu'à force de regarder ce qu'ils font, j'ai fini par me poser la question. Je vous la pose. On en parlera éventuellement en commentaire. Je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Au fait, Boston, ils n'ont pas un peu raté totalement leur été 2020, ou 2019, par hasard. À savoir, alors Ford, est-ce qu'il a été remplacé, au final, dans cette équipe ? C'est qui qui joue au poste 4, du côté de Boston ? Daniel Teiss ? Daniel Teiss, c'est plus un 5. Qui est-ce qui joue ? Le petit Williams, là ? Peut-être, peut-être. Mais bon, il ne peut pas stretch, hein, le petit Williams. C'est embarrassant. C'est pas Canter que vous allez mettre au poste 4. Il y a comme ça une série d'interrogations. Pour moi, Boston, vous voulez mettre Jason Tatum au poste 4, par exemple ? Ils ont déjà essayé l'année dernière. Il a beaucoup joué poste 4 en début d'année. Ça, c'était pas très 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 bien passé, en vérité. C'est un peu délicat, hein. C'est un peu délicat, tout ça. Pourtant, les rookies qu'ils ont draftés à Boston, c'est hyper intéressant, hein. qu'il soit Romeo Longford ou bien le jeune Carson Edwards. Très intéressant, Edwards. Ce petit meneur, là, un peu feu-follé. Vraiment, vraiment excitant. Il y a aussi Grant Williams qui est au poste 4. C'est le seul qu'on pourrait éventuellement imaginer comme étant un candidat à jouer. Sauf que c'est un rookie. C'est un rookie. Vous n'allez pas filer à un rookie un temps de jeu monstrueux, quand même. Il ne faut pas non plus abuser. Donc, je suis assez interrogé, en fait, par rapport à cette équipe. Je me demande un petit peu ce qu'ils vont faire. Par contre, du côté du Orlando Magic, moi, on a vachement bien démarré. Ben oui, parce qu'en fait, là, on rentre dans la séquence où rien ne va en ce début de saison. C'est le petit focus, ici, sur les Sixers. Les Sixers qui, vous voyez, ont recruté pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je remette certains numéros à jour. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas toujours évident de tout faire et de rien oublier. Donc, il y a des choses comme ça qui vont devoir être adaptées. Et en fait, du côté des Sixers, qu'est-ce qu'on a ? On a un 5 majeur qui est magnifique. Et puis derrière, par contre, ben, moi, je me suis retrouvé à devoir donner du temps à un Zaire Smith, par exemple, à, c'est prévu, Ennis, Scott, à pas mal de types qui n'était pas forcément prévu, en fait, pour avoir beaucoup de minutes si on avait une équipe un peu plus forte. Mais au final, quand vous sortez de l'axe Embiid-Horford qui est vraiment redoutable, avec aussi un Tobias Harris qui va être amené nécessairement à jouer un peu plus poste 3, alors qu'il était beaucoup poste 4 en NBA depuis son passage aux Clippers, et puis qu'on se retrouve après, bon, par contre, il n'y a pas de problème avec un Ben Simmons qui est amené à développer son show Dexter avec un Josh Richardson qui est amené à apporter tout ce qu'il s'est amené, pas de soucis. Mais vous allez voir qu'en fait, moi, j'ai un peu de mal avec cette équipe au départ. C'est étonnant. Mais voilà, il va falloir, là encore, bosser un peu parce qu'en plus, l'opposition d'entrée qui est proposée, c'est les Detroit Pistons. Et ça, c'est vachement intéressant, les Pistons, parce que c'est l'occasion de voir le jeune s'écout. Vous avez vu, j'ai carrément mis Carrie Thomas parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir un type athlétique. Le fus jeune, c'est pas grave, athlétique, qu'il soit bon en défense pour un peu coller à l'esprit qui devrait être celui des Pistons. Alors, on va exclure de suite Derrick Rose de cet esprit-là, bien évidemment. Séquence BTP, vous verrez plus tard pourquoi je me suis permis cette petite allusion. Alors, en défense, on a toujours de la présence. Toujours Jojo Embiid qui est là. Les petits systèmes pour Ben Simmons, on en a toujours aussi, c'est assez intéressant. Moi, c'est très personnel. Celui avec lequel j'ai peut-être un petit peu plus de mal, mais ça vient avec le temps après, à mon sens, c'est Tobias Harris. Plus de mal à rentabiliser le jeune homme. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'en défense, on laisse des boulevards. On laisse des boulevards. Bon, il y a une petite insolence de l'IA. C'est quand même cela voué. Une petite insolence de l'IA sur certaines actions, notamment les ballons qui traînent, on l'a vu juste avant, c'est qu'il remet dedans, avec aussi des actions après, en fin de match de Blake Griffin qui a été juste, là, il rate, mais juste insupportable parce que Blake Griffin, il est comme ça capable. Alors que là, ça fait mal, Scott. Il a eu un petit peu de mal à conclure. C'est gentil de vouloir faire des alley-oop, mais il faut encore en avoir le physique. non, ben voilà, je plaisante, mais un Griffin comme ça assez insupportable en toute fin de match qui m'a pas mal frustré, même si on essaie de se battre, mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. On est en plus, voilà, bon ben là, on sait très bien que le mec qui rate son dunk, là, c'est parce qu'il est contesté. Voilà, regardez encore un ballon qui traîne, remis par Sekoudou Mouya. Derrière, un petit switch en défense, heureusement, voilà, j'arrive à contester. Ils sont chiants à jouer, mais en fait, eh ben, c'est intéressant quand même, parce que du coup, il faut essayer de trouver une parade radée comme Alorford s'est fait, mais mettre la misère par Blake Griffin, c'est juste invraisemblable de voir la misère que Alorford s'est prise. C'est Alorford, on n'est pas en train de parler du dernier des défenseurs et Griffin nous a tout fait en cette fin de match, pas mal de souffrance, et puis quand c'est pas Griffin, il y a Dédé qui vient faire les poubelles, donc vraiment mauvais goût en bouche, 3 sur 19 à 3 points, on a été catastrophique, j'ai été catastrophique, je vous le montre quand même, parce que je ne veux pas vous montrer que des trucs brillants, mais ça a été une calamité, shoot ouvert, boing, encore un petit parpaing, la limite c'est un petit peu contesté, c'est encore un peu moins scandaleux, là c'est ouvert, c'est ouvert, non, brique, ok, derrière là, c'était ouvert le temps que le défenseur monte, ben non, là c'est encore très ouvert, et bien non, voilà, ça a été une accumulation au final de shoot vraiment dans le domaine du réalisable, et puis tout ça, ça nous amène à un bilan vraiment dégueulasse sur ce match-là, ben ouais, parce que ça continue, on aurait pu se dire qu'éventuellement l'avenue des Sixers, des Celtics qu'on avait vu battu avant par le Magic aurait pu aider nos Sixers à un peu sortir la tête de l'eau, et puis on va voir qu'en fait, j'essaye toujours d'exécuter, je m'en fous de perdre, on est toujours dans l'histoire, de toute façon, il y aura 82 matchs, il y en aura plein qui seront simulés, et sur la globalité que je gagne ou que je perde un ou deux ou trois matchs, en fait, on s'en fiche, on s'en fiche puisque ça influence pas le résultat final, donc regardez là, par exemple, un petit vas-y, shoot si t'es capable, ah bah mince, zut, Carson Edwards est capable, je vais au défi de shooter, ensuite une petite séquence ici frustrante, où on croit qu'on va écraser la balle sur le cercle, mais en fait, bah non, bah pas du tout, heureusement qu'on a nos petits Punch Five, les petits systèmes au poste de bas avec Jujo Embiid ou alors Ford d'ailleurs, qui sont assez rémunérateurs, mais à l'arrivée, en face, ça a grosse adresse, tout ce qu'ils avaient un peu raté, on va dire, face au Orlando Magic, bah là, contre les Sixers, ils se régalent, on met au Langford ici, en contre-attaque, enfin bref, vraiment, vraiment, un très bon Celtics pour le coup, alors que, vous voyez, si je regarde les choses en rapport avec ce que je vous disais avant sur les Boston Celtics, bah, et puis on se crucifiait, évidemment, allègrement, au final, c'est une équipe qui devrait avoir du mal si on joue bien face aux Sixers, pourquoi ? Parce qu'il y a des différences de taille, notamment sur lesquelles il faut insister, mais à fond, il faut les martyriser au niveau des mismatchs, et c'est ce que, par exemple, sur ce match-là, j'ai pas suffisamment fait, donc vous voyez, bah, là encore, transparence, j'ai pas joué comme il fallait, je le sais très bien, mais il y a aussi un truc, c'est que, joli Williams, au milieu de deux ou trois mecs, il y a aussi un truc, c'est que toujours pareil, je me dis, allez, c'est pas grave, travaille les systèmes, au pire, tu perds, ou c'est pas formidable pour le moment, c'est une chose, mais sur le long terme, par contre, une fois qu'on a trouvé 7, 8, 9 systèmes qui passent mieux que d'autres, parce que là, je joue avec le playbook des Sixers, je l'ai quasiment pas retouché, leur playbook, j'ai rajouté 4, 5 trucs, mais pas plus. Il y a écrit, sans hasard, c'est mes yeux ou quoi ? Je croyais que ça devait être vos yeux. Ah ouais, c'était mes yeux, ouais. Ben ouais, parce que les yeux, ils ont pris cher là aussi, du côté du Dallas Mavericks, alors, c'est pas aussi évident que ça, de jouer avec Dallas, dans le sens où, soit on s'acharne à gaver de ballon Porzingis et Doncic, comme à mon avis, ce sera dans la réalité, ils vont se gaver, même s'il y a le croqueur Hardaway Junior dans la place, et que lui, on peut compter sur lui pour prendre des shoots tant qu'il peut, dès qu'il peut. Bon, après tout, c'est pas un joueur inefficace non plus, il est assez intéressant, Hardaway, mais je rigole un peu en disant ça, en balançant un peu sur lui. C'est une équipe donc avec laquelle il y a pas mal de plaisir à avoir, bien sûr, mais quand même, là aussi, ça demande un peu des ajustements, d'arriver un peu à mieux comprendre que faire, à quel moment. J'ai donné, finalement, pas mal de temps de jeu à Powell, le Canadien Powell, qui a prolongé cet été du côté des Mavs, en me disant que, de toute façon, il était peut-être une bonne solution, lui, d'accompagnement à Porzingis, surtout dans la mesure où ils ont pas un pivot type, je dis bien type, d'André Jordan à mettre à côté, parce qu'en fait, dans cette équipe des Mavericks, ce serait l'idéal que de pouvoir compter sur un gros, gros pivot qui fait du cercle à cercle et qui, comme ça, vient vraiment faire des ravages, que ce soit dans la dissuasion, que ce soit dans la finition, aussi à pose d'écran, etc. Et le profil de Kleber est plus le profil d'un 5 qui est presque un 4, en fait, donc ça, c'est pas vraiment le type sur lequel vous allez vous appuyer en 5 pour avoir un gros temps de jeu. On sait que Boban Marjanovic, qui est un super joueur, super sympa et vraiment qu'on adore tous, va pas être non plus le meilleur rimrunner comme ça, de cercle à cercle. Bon, il manque de vitesse, notamment, ça ralentit les transitions. Bon, il faut trouver un équilibre, puis alors, en plus, on se retrouve face au Thunder. Alors, je lui disais, le Thunder, facile, facile, tu parles, tu parles, parce qu'en fait, il y a un Danilo Gallinari qui a visiblement la rage contre le monde entier d'avoir été tradé dans l'échange qui a impliqué Paul George. il y a un Shagijus Alexander, vous allez voir, qui n'hésite jamais pour planter sa petite penderie, normal, c'est un super joueur, c'est un super joueur. Nous, en plus, on rate des trucs faciles. Il leur reste encore 2-3 petits joueurs assez athlétiques et plutôt pas mauvais, que ce soit Ferguson, que ce soit Diallo. Honnêtement, c'est le joueur intéressant. Et puis, Chris Paul, ben, mine de rien, et regardez là, c'est le moment de souffrance absolue. Je viens quand même de me prendre un 3 points par André Robertson. Ça vous parle ? Le dernier qu'il avait mis, c'était il y a 5 ans. Et je crois qu'il n'avait pas fait exprès. Donc, bon, Bazelie aussi, qui fait preuve de certaines insolences. Bref, vous avez compris ? Il n'y a pas grand chose qui a fonctionné. Hormis avec les Kings, où vraiment, là, je me suis éclaté. Avec le Magic, ça a été phénoménal. Les Nuggets, c'est violent. Mais les Sixers, j'ai souffert. Les Mavericks, j'ai souffert. Et puis, il fallait regarder un petit peu aussi du côté des Spurs, ce qu'on pouvait opposer à une association Harden-Westbrook qui est plus caléchante et dont on peut se demander ce qu'elle peut faire en NBA, en saison qui va venir. à mon avis, je vous le dis de suite, c'est beaucoup mieux d'avoir Westbrook que d'avoir Chris Paul. Je ne vois pas comment les Rockets, s'ils arrivent, comme je l'ai fait là, à donner une année à Kenneth Farid encore qui accepterait, à donner encore un petit peu par-ci, par-là aux uns et aux autres pour compléter le roster. puisque moi, par exemple, j'ai été obligé de donner une année à Néné, mais dans la réalité, Néné, il n'a pas re-signé. Il a fallu que je complète parce que vous savez que le jeu, il vous empêche de passer à l'année prochaine si vous n'avez pas 14 joueurs au minimum dans l'effectif. Donc, j'ai dû un peu rajouter de ci, de là. Donc, voilà, ce que je me proposais pour terminer l'épisode, c'était de tester un petit peu l'adversité des Rockets avec une équipe que j'aime beaucoup, avec laquelle j'adore jouer même si ce n'est pas toujours évident parfois parce qu'ils sont moins athlétiques que d'autres équipes et du coup, le jeu est super pénalisant envers les équipes qui ne sont pas très athlétiques. Donc, c'est toujours un vrai défi en l'occurrence, défi, essayer d'exister face aux Rockets avec les San Antonio Spurs, voilà, une équipe des Spurs en plus qui est franchement revigorée par le retour de Dejante Murray. Donc, vraiment intéressant et Rudiguet qui a repris deux années, 14 millions chacune, il y a vraiment des choses à faire, il y a démarré Carroll aussi, il y a peut-être en fait un secteur sur lequel les Spurs peuvent être tôt ou tard en difficulté, c'est le secteur intérieur puisque finalement, comme vrai pivot, si on met de côté le jeune met tout, en fait, il y a Aldridge et Paul Tell, voilà, Aldridge, Paul Tell, c'est peut-être un petit peu juste dedans, il faut dire qu'ils avaient espéré Marcus, Maurice, mais ça ne s'est pas fait, puisqu'il y a eu changement un peu au dernier moment, du coup, dans le trade, il y avait Davis, Bertans, qui est parti pour démarrer Carole sur le sign and trade avec les Wizards, et si je dis ça, c'est parce que c'est pas le poste 5, mais en fait, ça démunit un peu au poste 4, et indirectement, ça oblige Aldridge à jouer 5, bon, c'est pas bien grave de faire jouer Aldridge en 5, parce que dans la NBA actuelle, Aldridge, c'est devenu un 5, alors qu'au départ, Aldridge, c'était un 4, mais bon, ok, là encore, grosse installation de priorité pour les tactiques, attribution tactique de chacun des joueurs, voilà, je le fais une fois, et puis après, je modifie si j'ai besoin, mais au moins, le boulot est fait, et ça permet ensuite d'avancer un petit peu plus facilement, donc au départ, c'est un peu fastidieux quand on a comme ça le contrôle de beaucoup beaucoup d'équipes, allez, on va regarder tout ça, je tente un petit Dejante Murray en opposition défensive sur Arden, et je me dis que Westbrook, ben, on fera comme on pourra, donc, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais c'est ce qu'on verra, ensuite, Capella est toujours là, les alley-oop fonctionnent toujours, on a, après, il faut toujours jouer sur les forces, sur les forces des gars, c'est vrai que en dissuasion, si on se met souvent en opposition, on peut obtenir des jolis ballons de contre-attaque, contre-attaque sur lesquelles un Lonnie Walker brille, à la fois par ses conclusions et par aussi sa qualité de passe, un DeRozan également, voilà, le pick and roll, il est assez proprement joué, on est dans le match, même s'il y a un tout petit écart, il y a aussi de belles séquences proposées par les Rockets sur ce match, là pour le coup, autant sur les Sixers, je plaide un peu coupable, autant là, sur ce match, face aux Rockets, waouh, je les ai trouvés super bons en fait, je les ai trouvés vraiment bons, je suis tombé face à du Harden, mais, en mode MVP, donc, bah oui, il y a des fois où James Harden c'est un petit peu difficile à stopper, et un Westbrook, aussi, par séquence, super chaud à arrêter, regardez, celle-là, elle est pas mal, il prend le défenseur sur une série de dribbles, et puis derrière, il vient dunker rageusement, voilà, après on essaye toujours de s'opposer, nous, avec nos petites séquences, mais derrière, il suffit de rater 2-3 shoots consécutifs pour tout de suite être un peu en difficulté, et se retrouver avec, finalement, bah ouais, on va tomber dans le fall game, regardez le petit Harden, 27 points jouant 4 fois 5 minutes, il a mis la moitié de points des Rockets, c'est simple, c'est aussi simple que ça, avec, bah voilà, on voit, il a beaucoup de lancers aussi, James Harden sur ce match-là, donc ça a été un peu, un peu difficile, il finit à 64 points, donc, allez, il n'y a pas à rougir, donc voilà, c'était un premier petit tour là de la NBA, dans ce tout, tout, tout début d'année 2019-2020 sur le jeu, un petit peu recustomisé, on va dire, avec les bons effectifs, etc., les bons contrats, je vous dis à très vite pour la suite, évidemment la suite, elle démarrera avec des Indiana Pacers, qui sont une des deux stars de cette série, et on parlera aussi des Grizzlies, on reparlera des Kings, etc., etc., à plus, bye bye. et on reparlera des Kingsley, on reparlera des Kingsley, on reparlera des Kingsley, et on reparlera des Kingsley,